Je suis infirmière de formation, j'ai choisi de faire une formation en sophrologie. Je me suis inscrite à l'école de sophrologie de Luxembourg-Ville, à la chambre des employés privés. Et puis j'ai été acceptée, j'ai effectué ces études pendant un an pour la partie généraliste. Je vous invite à prendre contact avec vos points d'appui, appui derrière la tête, les épaules. Pour être acceptée dans une école de sophrologie, en général, il faut un entretien au préalable. Et puis la formation est payante, donc il est certain qu'il faut prévoir un budget de l'ordre de plus ou moins 3 000, 4 000 euros. La sophrologie a été créée en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre colombien. Il s'est inspiré de plusieurs méthodes de relaxation, relaxation occidentale et orientale, le yoga, le bouddhisme et le zen. Donc la sophrologie s'inspire de trois outils, la respiration qui en est la clé principale, le relâchement musculaire et enfin la visualisation, appelée encore imagerie mentale. Nous ne savons pas dire pour l'instant si la sophrologie est une méthode, une science, une discipline, un art de vivre ou bien une philosophie, car elle est encore assez récente. Tension des muscles du corps sur toutes les parties que je sens encore tendues, prise de conscience, et sur l'expiration, expiration du négatif et récupération. Pour être sophrologue, les qualités requises sont l'intérêt pour l'humain dans un premier temps, je dirais. Ensuite, une connaissance de soi-même, une patience, une tolérance. En sophrologie, nous partons du principe que toute pensée est corporelle. Et c'est là où ma profession d'infirmière m'a été utile, parce que j'en ai rencontré des limites. Et avec la sophrologie, en faisant bouger le corps, je me suis rendu compte qu'il pouvait s'exprimer, il lâchait des émotions, des tensions. Donc, la sophrologie est intéressante en ce sens qu'elle est une thérapie du corps, et qu'elle nous permet d'acquérir des outils pour mieux gérer sa douleur, pour mieux gérer son stress, ses émotions. Et on pourrait dire en quelque sorte qu'elle nous permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et je reste un petit moment dans cette position. Je relâche bien mon dos, les épaules. Les avantages de la sophrologie sont justement l'épanouissement personnel, le fait de pouvoir se réaliser soi-même, et d'accompagner les gens dans leur période de changement. Les inconvénients de cette profession, et qu'elle n'est pas reconnue par la caisse de maladie, donc elle n'est donc pas remboursée. La séance coûte 50 euros, et c'est déjà un budget conséquent. Et puis, il arrive parfois que nous ayons des annulations pour cause de maladies, de mauvais temps, donc des impondérables. Et pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en vis. Dans notre cadre de sur-stimulation sociétale, la sophrologie est un outil tout à fait intéressant, car elle nous permet de ne plus subir le stress, ou bien de ne plus réagir, mais de redevenir acteur de notre vie. En ce sens-là, elle nous permet d'avoir une attitude de prévention par rapport à tout ce qui est somatisation. Elle pourrait être vécue en quelque sorte comme une hygiène de vie. On n'est pas sophrologue du jour au lendemain, en dépit d'un parcours professionnel très sérieux. Je pense que l'expérience de vie et la maturité restent indispensables dans cette profession, parce que nous sommes dans l'humain. Donc je conseille à toute personne qui souhaite faire des séances de sophrologie, de demander le cursus professionnel au sophrologue, pour être certaine qu'il répondra bien à la demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !